Une scène tragique s'est produite dans la commune rurale de Samoé, préfecture de Zéry-Corée. Alors que les fidèles chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption, ce 15 août, Mathieu Econi s'est acharné contre une fiette de 5 ans qu'il a découpée à coups de machette. La gamine a rendu l'âme sur place. Le fort séné ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi d'autres personnes qu'il a blessées, a rapporté Afrika Guinée dans son article. En effet, selon les informations, Mathieu Econi serait ivre à trouver des enfants en train de célébrer un anniversaire. C'est là qu'il a pris la machette contre ceux-ci. Le drame s'est produit dans les bandes de 19h, nous apprendons. Interrogé, le procureur près le tribunal de première instance de Zéry-Corée, Abdoulaye Koma donne des précisions sur cette histoire tragique. Il a expliqué, je cite, Il s'agissait de M. Mathieu Econi, âgé d'une trentaine d'années, célibataire, sans enfant. Il y a des informations qui disent que c'est un malade mental. Cependant, d'autres disent qu'il était bien portant. C'est dans les environs de 19h qu'il est venu dans sa concession. Il a trouvé des enfants en train de s'amuser. Les enfants faisaient un anniversaire. Étant ivre, il s'est énervé, puis a saisi sa machette pour s'en prendre aux enfants. La première fille qui était devant lui a reçu les coups fatals. Elle est décédée sur place. Les autres là aussi, il a continué à les pourchasser. Il a blessé quatre personnes. Il y a eu des blessés graves, dont une femme, deux filles et un garçon. Fin de citation. Par ailleurs, après avoir commis cet acte ignoble, l'auteur a, par la suite, été pourchassé par une foule en colère qui, à son tour, l'a lynché jusqu'à ce que mort s'en suive. Poursuivant, le procureur précise. Après ce tact, il a fui pour traverser la route nationale Zirikore-Massanta. Mais avant, il a croisé un conducteur de taximoto qui avait une dame derrière. Il s'est attaqué à celui-ci avec sa machette encore. Il a voulu découper le monsieur qu'il a évité de justesse. Mais la dame a été touchée au niveau de la main. Il a fui vers la brousse où il y a un motel. Il voulait s'y introduire, mais le motel était fermé. Pendant ce temps, ceux qui le pourchassaient de Samoye n'étaient pas loin. Lorsqu'il est sorti sur la grande route, ceux-ci l'ont aperçu et l'ont arrêté. Ils l'ont lynché. C'est ainsi qu'il est décédé lui aussi. Fin de citation. A noter, le procureur annonce une enquête dans le but d'interpeller les présumés auteurs du deuxième crime. Affaire à suivre.